Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. Je vous ai demandé sur Instagram ce que vous voulez. Il y en a plein qui m'ont demandé de faire un tuto cuisine. Comme je sais cuisiner, je me suis dit pourquoi pas. Alors plusieurs choses. Je suis en pyjama, voilà. Donc commencez par critiquer la tenue. Je sais, je porte un t-shirt en col rond. On dirait que je vais faire la Starac. Écoutez, voilà. Moi je ne vais pas m'habiller juste pour faire des vidéos YouTube. C'est bon. Chaud, 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 cacao. Chaud, 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 cacao. Si tu me donnes tes noix de coco, moi je te donne mes ananas. Chaud, cacao, chaud, 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 chocolat. Donc pourquoi je me mets sur le côté là ? Tout simplement parce que je suis de retour à mon appartement. Pour ainsi dire, c'est un clapier vu qu'il fait 18 mètres carrés. Mais bon écoutez, je n'arrive pas à cadrer si je me mets dans la cuisine. Enfin la cuisine c'est une kitchenette. Il y a deux plaques en céramique et un évier. Enfin bon c'est pas grave. Donc du coup je dois faire la cuisine dans ce sens. Enfin ça n'est que ni tête. Surtout qu'en plus je vais quand même faire quelque chose d'élaboré. Donc bon on verra bien. Là pour l'instant je suis en train de rentrer mon ventre pour la vidéo. Mais ça n'a pas duré longtemps. Au bout d'un moment vous allez le voir poser comme ça le ventre. Voilà soyez pas choqués. C'est jusque là que je pense à le rentrer. Mais je vais oublier au bout d'un moment. On est parti. Donc je me suis dit que j'allais faire des pâtes à la carbonara. Donc on va se sucer l'orthelon. Ma mignode. On va se bouffer la saucisse de Toulouse. Je ne sais pas où je dois regarder. Parce que je n'ai pas le retour caméra. Donc bon. Allez allez Pamela. Je vous montre Pamela qui a un ulcère à l'oeil. Elle n'est pas aveugle. Soyez pas choqués. Mais pour l'instant elle ne voit que d'un oeil. Voilà je voulais la montrer. Ça va faire des vues ça. Halloween. Donc il faut se munir d'une casserole. Après à votre convenance. Moi j'ai que cette taille là. J'aimerais bien avoir un peu plus grand. Parce qu'à chaque fois j'ai toujours faim. On y va. Voilà. Je vais vous apprendre à faire des pâtes à la carbonara. On met de l'eau dedans la casserole bien évidemment. Pour faire cuire les pâtes. On fait d'abord chauffer l'eau. On allume la plaque. Voilà j'ai mis de l'eau dans la casserole. Maintenant il n'y a plus qu'à attendre que ça boue. Mais du coup je fais quoi moi là. Mais ce n'est pas du tout. Il y a une bouteille de vin. On la voit la bouteille de vin. Il y a une bouteille de vin dans le champ là. Je n'ai pas fait le décor. Du coup le temps que les pâtes elles cuisent. Je vous raconte un petit peu ma vie. Du coup il n'y a qu'à faire. Je me suis dit que j'allais faire une vidéo FAQ. Mais ça va on ne va pas faire des FAQ toutes les semaines. Mais je sais qu'il y a plein de questions qui reviennent. Donc on va y aller. Du coup plein de personnes me demandent pourquoi je retourne à l'appartement. En fait je comptais prendre un plus grand appartement. Pendant les révisions j'étais censée rester jusqu'à janvier. Chez mon beau-père et ma mère. Et comme ils se sont séparés. Je n'ai pas eu le temps de trouver un plus grand appartement. J'ai fini direct dans mon petit studio. Dans mon clapier. Et puis là j'ai arrêté les vidéos YouTube à cause de mes examens. Je ne sais toujours pas les résultats. Les résultats de mes écrits c'est le 21 octobre. Donc je révisais les euros sans savoir. Donc je n'ai pas trop de temps. Et puis il m'arrive tellement de merde. J'avais vraiment pas la motivation de faire des vidéos YouTube. Je pense que ça s'est ressenti sur Instagram. Je faisais moins de stories et tout ça. Voilà. Parce que à la suite de ça. À la suite de la séparation. Après il m'est arrivé plein de merde. Enfin des trucs on va dire d'ordre matériel à la base. Comme vous savez. J'ai acheté le dernier iPhone. Mes résultats dedans il n'y avait pas d'iPhone. Il y avait juste les écouteurs. J'ai été volé par le livreur. Tout s'arrange. Je vais le re-recevoir énormément dans sa boîte. Alléluia. Et après ça je me suis retrouvée avec une vitre pétée de ma voiture. Ensuite la semaine dernière la chienne qui a un ulcère à l'oeil. Il a failli l'opérer. Enfin bref. Plein de trucs. Et du coup je me dis putain vraiment le source à charme. C'est des petites conneries. Mais genre c'est chiant quoi. Franchement. Quand je vois cette bouteille de rosée je n'ai pas attendu à me l'enquiller. Je vous le dis. Je ne sais pas comment je fais pour ne pas la boire. Voilà ça va mieux. Mais bon c'est des petits trucs. Mais c'est chiant. Voilà. Du coup c'était censé être une vidéo drôle. Je suis en train de faire le dépressif. Non mais voilà. Il fait une chaleur de pupute là-dedans. Mais ce n'est pas possible quoi. Je vais vraiment crever moi là. J'ai eu l'idée de faire un repas sur les pâtes. Parce que peu de gens savent vraiment bien faire des pâtes. C'est surtout qu'en fait je ne sais pas cuisiner je vous avoue. Et du coup je me suis dit j'allais vous faire des pâtes. Vous voulez que je cuisine mais je vais vous cuisiner quoi. Une bête bourguignon. Je ne sais pas comment on fait ça moi. Mais attends mais j'ai ce qu'il faut moi. Alors par contre pour faire les pâtes. Je n'ai pas de crème fraîche. Je viens de me rendre compte. Donc ce qu'on va faire. J'ai des sauces crémi de luxe. Ça va ça fait crème fraîche cette histoire. Je n'ai pas de jambon. Ou de lardon. On est d'accord ? On prend du blanc de poulet. Ça remplace le jambon. Moi l'histoire de la daronne qui met comme le riz dans un bol. Pour savoir à peu près combien par personne. Moi c'est comme ça. Je regarde. Ce n'est pas assez. Donc tu rajoutes. Je ne peux pas vous conseiller de marques. Pour moi les pâtes c'est toutes les mêmes. Ça c'est la technique. Tout le monde la connaît. Mais je vais faire genre c'est moi qui l'ai inventée. La technique de la spatule en bois. Faites ça si vous ne voulez pas que ça déborde dans tous les sens. On attend. Donc il faut attendre combien ? Neuf minutes. Mais moi c'est vraiment mon problème. Moi quand j'ai faim en fait. Je ne suis pas fait pour attendre en fait. Je suis quelqu'un. Si j'ai faim je bouge. Je prends le frigo. Je prends ce qu'il y a à manger. Là déjà ça me paraît trop long neuf minutes. Moi je n'ai pas le temps. Pour ça les gens je ne comprends pas qu'ils font des blanquettes de veau et tout. Ça prend deux heures à faire. Ma mère des fois elle fait cuire un poulet. Elle commence à le faire cuire à cinq heures et demie de l'après-midi. Mais moi si je commence à faire cuire à cinq heures et demie de l'après-midi. Le poulet je mange cru. Je n'ai pas le temps d'attendre quoi. Moi dès que je cuisine il faut que je bouffe. Je ne dois pas. Il ne faut pas attendre 20 heures. Déjà là neuf minutes ça me paraît. Mais alors d'une longueur je pourrais en suer de la raie. Donc non non il ne faut pas commencer à me poser des trucs. Genre des bails de faire des repas en deux heures là. Donc voilà. Écoutez. On va faire avec les crémis de luxe. Franchement c'est bon les crémis de luxe. Genre on met ça sur les pâtes. Ça fait crème fraîche et basta quoi. On peut même faire un mélange. Mais je pense que là c'est une coulante aux chiottes qui va m'arriver. Oh putain. Qu'est-ce que je fais ? Je fais quoi là ? Je fais quoi là ? Je fais quoi ? J'éteins ? Oh là là. Mais c'est en train de... L'eau elle est en train de prendre feu. C'est possible ça que l'eau elle prenne feu ? Je veux moins assister en fait. Enfin c'est là que c'est même plus ne pas savoir cuisiner c'est être assister. Non mais je me suis dit. Je me suis dit que j'allais faire des pâtes quoi. La carbonara c'est le truc ultra simple et au moins je vais pas me chier ça. Je vais être capable de me chier ça. Pour qui je passe là ? Mais ça ! Oh mais c'est pas vrai ! Mais je fais quoi là ? Oh je fais quoi là ? Oh mais merde ! Putain je me suis brûlée. Quoi ça ? Je vais même pas faire des pâtes. Non mais attends c'est une blague. Je fais des pâtes tous les jours. Ça déborde pas comme ça. Pourquoi ça déborde aujourd'hui ? Est-ce qu'on met du jambon ? Ou est-ce qu'on fait pas des pâtes à la carbonara au steak ? J'ai envie de manger de la viande là. Hugo Clément il a qu'à bien se tenir. Il a qu'à appeler 214 s'il est pas content. Alors vos trucs de « Il faut décongeler le steak avant. » Il faut mettre de l'huile dedans. Là je rentre même plus le bidon. J'ai même plus le tango. Allez on y va ! Si ma mère verrait l'état de mon appartement là Je pense qu'elle me décalquerait la gueule Elle me dirait « Mio diosh mofiz » Carail ! Si Sainte Fatima te voyait l'oreille. Oh mais pourquoi ça fait ça là ? Je suis pas professeur des potions magiques moi. Qu'est-ce que c'est si ? Regardez ça ! C'est flambe ! Putain il ne cuit que de l'extérieur et pas de l'intérieur. Il se fout de ma gueule celui-là ? Ah oui mais je l'ai mis à fond aussi. Mais le type il n'a même pas le temps de cuire à l'intérieur. C'est normal. Oh putain ! Souma la bagarre à chaque fois pour attraper la pâte. Putain mais c'est chaud ! Alors voilà. Là on arrive vraiment au moment fatidique. Il ne faut pas que les pâtes soient trop cuites ou pas assez cuites. En fait je suis en train d'inventer une nouvelle recette. Des pâtes à la carbonara sans carbonara avec un steak et des sauces crémies de luxe et une barbecue pour sortir. Vraiment même en faisant un repas j'arrive à placer McDo. Mais ils devraient nous payer avec toutes les mentions que je leur donne. Alors bien entendu il faut aussi éteindre les plaques. J'avais oublié. Mazel tov qu'un jour je vais vraiment exploser dans la cuisine. Ça va dans ma kitchenette. Vous mettez vos pâtes. Ce que vous faites ? Sources crémies de luxe. Sur les pâtes bien entendu. On ne gaspille pas la nourriture. Moi vous savez en parlant de McDo. Quand je mange, vous savez l'emballage, des fois il y a du fromage collé. Il y a des bouts de salade qui tombent. Moi je vais jusqu'à manger ça. Le mélange de la sauce froide sur des pâtes chaudes. Moi je sens que je vais faire une chiasse. Ça a l'aspect des pâtes à la carbonara. Pamela elle est toute excitée. T'en auras pas. Donnez ça tu vas voir. Ton oignon il va pas se relever. On ouvre la sauce barbecue. On prend légèrement et on vient poser sur le steak. Comme j'ai dit qu'on ne gaspille pas pour que ce soit joli. Pour donner un aspect quand même élégant et élancé. Pour qu'on ait envie de manger l'assiette. Parce que ça peut choquer de mettre des sauces comme ça. Mais plus c'est grand mieux c'est. Bon. Allez ma mignonne. Tu vas me bouffer ça. Et tu m'en diras les nouvelles. En défaut de sucer les grosses saucisses de Toulouse. Tu vas nous bouffer le steak. Ça me fait baver. Je sais pas si c'est normal. C'est pas si ça vous arrive quand vous avez vraiment faim. Mais moi j'arrive à baver. Genre là. Je bave. Ça c'est un plat. On peut dire gastronomique. Ou gastromerdique. A bout de décider. Moi pour moi c'est gastronomique. Après chacun pense ce qu'il veut. Ça m'est égal. Je vais goûter avec vous. C'est délicieux. Vraiment. Je pense que j'ai inventé un truc là. Bah je suis fière de moi. Coucou les loulous. Petit update. Pour manger ce repas. Prévoyer un petit smecta quand même. J'ai le ventre qui fait des bruits très bizarres. Et j'ai même pas encore fini de manger. Donc je pense que ça a mal tourné. Petit update. Alors ce soir je me suis fait du riz. Avec du poisson pané. Et il me restait deux sauces curry. Donc une pour le riz. Et une pour tremper le poisson pané. Je pense que là la chiasse foudroyante va arriver très vite. Mais c'est pas grave. Et motep. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà. C'est pas vraiment extraordinaire ce que j'ai fait. Je suis désolé. J'ai vraiment pas trop d'inspiration. Si vous avez des idées. Pas des trucs que tout le monde fait. Genre des idées comme la cuisiner. Tout le monde ne fait pas de la cuisine sur Youtube. Enfin des trucs drôles sur la cuisine. Quoique c'était pas hyper drôle. C'était hyper sérieux ce que j'ai fait. Mais si jamais vous avez des idées de vidéos. Pas des trucs vraiment genre que tout le monde fait quoi. J'aimerais un peu innover. Et du coup je vous demande de l'aide. Donc si vous avez des idées. Envoyez moi ça. En commentaire. Ouais en commentaire c'est plus simple. Parce que comme j'ai pas énormément de commentaires sur Youtube. Ça va j'arrive à les lire. Donc voilà. Je vous remercie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais réfléchir à la prochaine. Ou aidez moi à trouver une idée pour la prochaine vidéo. Bisous. Sous-titrage ST' 501